Bonjour à toutes et à tous, on va parler d'Outriders. Rapidement, oui je sais, j'ai plus de barbe, vous allez vous en remettre. C'est comme ici, c'est que des poils, c'est pas grave, ça vient, ça va. Outriders, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pour ceux qui sont sur cette review, il y a des chances que vous soyez déjà renseignés sur le jeu. Si vous ne connaissez toujours pas Outriders, en résumé, ultra rapide, c'était donc un TPS, donc un shooter à la troisième personne, coopératif jusqu'à trois joueurs, online. Et c'était un jeu complet. Un jeu complet, en gros, c'est quoi ? C'est que vous achetez le jeu et fin de l'histoire, pas de boutique, pas de micro-transaction, rien. Le endgame était compris dedans, voilà, vous payez 60€ et vous deviez avoir un jeu complet. Début et fin du jeu et on passe à autre chose et c'était très bien comme ça. Sauf que, ça a été très compliqué. On va parler d'abord de tous les problèmes qu'a rencontré le jeu et ensuite on parla quand même des quelques qualités qu'il a, parce qu'il a des vraies qualités et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui je suis incroyablement frustré. Bon, à part que je l'attendais, vous avez vu que j'ai fait beaucoup de vidéos dessus et je suis premier déçu de ce qu'ils ont fait sur la fin. Et c'est là où finalement Outriders, si vous vous rappelez d'une de mes jeux, c'était est-ce que c'était plus prometteur ou plutôt en thème ? Et bon, au final, c'est plutôt en thème. Passons les problèmes de serveurs du début. Les deux jours de serveurs, honnêtement, moi ça ne me dérange pas. Les jeux online galèrent, il y a eu des millions de joueurs avec le crossplay, des centaines de milliers de joueurs simultanés. Le jeu a été un carton là-dessus comme il était en full crossplay avec le Xbox Game Pass. Bref, gros carton, les serveurs n'ont pas tenu. Ok, très bien. On peut râler ou pas ? Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous en avez marre ou pas. Pour ma part, j'essaie juste d'être objectif en mode, bon, ça ne marche pas, il n'y a aucun gros jeu qui va faire un bon lancement. Je suis patient et puis basta, ça ne sert à rien de râler. Je ne suis pas content, je n'ai pas joué à mon jeu. Ça ne sert à rien, ce n'est pas productif. Voilà, je sais que les Français, on aime bien râler, mais bon. Autant là où je peux comprendre la problématique des serveurs, autant je vais être beaucoup moins d'accord sur les problématiques de multijoueurs. J'ai fait la campagne avec deux personnes. Toute la campagne, du début jusqu'à la fin. A3, c'était génial sur le gameplay. Synergie et tout se mettait en place. J'étais un tank, on avait un soutien, on avait un pur DPS contrôle. C'était absolument jouissif de jouer A3 pendant toute cette campagne. Mais, et là, ce n'est pas un mais positif pour une fois, on finissait par être frustrés de jouer ensemble tellement ça laguait. Qu'on soit sur des fibres, ADSL, 4G, on a tout testé. Quoi qu'il arrive, à plusieurs joueurs, la connexion était instable. Je ne parle même pas des crashs du multiplayer, je parle juste que ça laguait constamment en multijoueur. C'était, ça en arrivait à un point où sur la fin, j'avais beau adorer jouer avec mes potes, je préférais jouer en solo parce que je savais que l'expérience de jeu serait plus stable. Alors, je sais que les serveurs, ils l'ont dit, ne sont pas gérés par People Can Fly. C'est un des trucs que je vais y revenir aussi plusieurs fois dans cette vidéo. Il y a les choses que je vais reprocher à People Can Fly et les choses que je vais reprocher à Square Enix qui a édité le jeu et qui a vu le long aussi fournit les serveurs. Donc, elle devient sûrement un prestataire. Donc, les serveurs de multijoueurs en font partie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Complètement instable, injouable, peut-être le net code du jeu, je ne sais pas, mais c'était juste raté. Complètement. À un point, ils ont dû enlever les crossplay et même avec ça, ça a resté une expérience de jeu au mieux sympa et au pire et souvent désagréable. Ça, c'est donc concernant les problèmes de serveurs et de multiplayer. Des crashs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de crashs sur PC. J'ai testé le jeu sur PS5 à de nombreuses heures, aucun problème. Mon analyse là-dessus est toute bête. C'est un portage PC pour un jeu qui était pensé initialement pour être joué à la console. Et sur PC, on avait des spikes sur le processeur d'utilisation, en gros des pics d'utilisation sur le processeur qui fait que dès qu'on atteint un certain cap, ça crashait. J'ai une très bonne machine, i9, 2080, 32Go de RAM, tout le bazar. J'en avais pas eu trop des crashs. J'en avais un à deux par jour. Pour certains copains qui avaient des machines quand même costaudes, avec des i7, 7700K, 16Go, etc., rien à faire. Dès qu'ils allaient dans les menus ou autre, c'est pas pourquoi, boum, crash. N'oubliez pas que j'ai des milliers de gens qui ont passé sur la chaîne et donc des centaines qui vont me prendre la parole et qui ont partagé aussi ce genre de problème. Donc un jeu instable, non pas qu'au lancement, mais aussi dans les semaines qui suivent son lancement. J'ai attendu, avant de faire cette vidéo, de review d'Outrader, j'ai attendu vraiment le plus possible pour voir s'ils arriveraient à corriger les problèmes, etc. On est aujourd'hui le jeudi 6 mai. Il y a un page qui vient de sortir et il y a encore des problèmes de crash. J'en ai encore eu un hier soir. Pourquoi ? Parce que dès qu'on dépasse les 60 images par seconde, eh bien le jeu n'aime pas ça. Et dès qu'on a trop d'ennemis éliminés d'un coup, là par exemple, Pierre, je rentre dans une map, une grosse vague de froid, je fais proc via mon build, un build de cryomage, je fais proc quelque chose qui élimine plus de 20 ennemis d'un coup, instant de crash. Sauf que là maintenant, j'ai en plus upgrade. Je suis maintenant sur un 5900X et tout. Un processeur de 12 coeurs, 24 threads. Le multijoueur, du mieux, mais toujours pas parfait. Et là, on va arriver au plus gros problème qu'il y a eu. J'aurais pu pardonner sans problème les problèmes de serveur. J'aurais pu pardonner les crashs. J'aurais pu pardonner les lags en multijoueur. Mais c'est absolument impossible de passer outre des wipes de personnages. Alors effectivement, ces wipes, ils l'ont expliqué, ce n'est pas dû à eux. Ce n'est pas la faute de People Can Fight qui a sué sang et eau pour développer ce jeu pendant 5 longues années. Mais en tant que consommateur, ça, on n'est pas censé le savoir. Je comprends que ça soit frustrant. Je comprends aussi la frustration que les développeurs actuellement ont de voir leur dur labeur complètement anéanti par des problèmes de prestataires qui ont mal géré leur serveur. Pour faire très simple, ici, vous avez le jeu. Ici, vous avez là où sont les serveurs. Mais en fait, là où sont stockés, pas votre personnage, mais votre stuff, etc. Ça n'arrivait pas à s'emboîter. Il y a des problèmes, en fait, d'interaction entre les sauvegardes, en fait, de stuff et le personnage, ce qui fait que vous, parfois, quand vous jouez online, et aussi le problème d'emboîtement, eh bien, vous pouviez perdre votre stuff. Et actuellement, les gens n'ont toujours pas pu récupérer leur stuff. Pour moi, ça n'a pas tué le jeu, parce qu'il y a encore aujourd'hui des dizaines, voire des centaines de milliers de joueurs tous les jours sur le Traders. On va arriver à ce qu'il y a aussi des points positifs sur le jeu. Il y a beaucoup de points positifs. Mais, sa réputation, elle est flinguée. Aujourd'hui, au Traders, restera un nouvel Anthem, restera un jeu qui, hélas, et croyez-moi, je le dis, avec beaucoup de chagrin, restera un jeu qui a complètement foiré son lancement. Alors, qui est à blâmer là-dedans ? Je ne sais pas. Parce que People Can Fly aussi a des torts là-dedans. Mais est-ce que c'est Square Enix ? Est-ce que c'est le prestataire de Square Enix ? Est-ce que ce sont les chefs de projet qui ont mal choisi leur prestatire ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'en tant que consommateur, il y a des choses qu'il faut qu'on arrête d'être des gens impatients et débiles là-dessus, comme vous avez des petits problèmes de serveur au lancement, et aussi des choses qu'on n'est pas censé accepter, comme le fait de perdre notre personnage. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Ça, c'est surtout ce qui est le problème qui entoure le jeu. Parlons du jeu maintenant en lui-même. On a donc une boucle de gameplay chrisante, parfaitement réussie. Le loot et la gestion d'inventaires dans Hotriders est, selon moi, l'idéal absolu. Je rêve aujourd'hui que tous les hack-and-slash, tous les looteurs, shooters, slasher, comme vous voulez, utilisent ce même système d'inventaire. Où on peut tout d'aise en un claquement de doigts. On peut tout vendre en un claquement de doigts. On peut gérer nos qualités. Plus on loot, moins on se plaint dans certains hack-and-slash. Selon ce que vous avez, vous pouvez récupérer. Normalement, vous allez dire « Bon bah ok, j'arrête de louter le blanc, j'arrête de louter le vert, j'arrête de louter le bleu. » Là, ce n'était pas un problème parce qu'en un simple clic sur la couleur, on pouvait tout désenchanter d'un coup. Cette gestion d'inventaire, mais je la veux maintenant dans tous les jeux. J'ai joué un petit peu à Hotriders, à Marvel Avengers. Quelle frustration de devoir gérer le stuff dedans. Marvel Avengers, c'est toute une histoire aussi. C'est peut-être une histoire pour une autre vidéo. Vraiment, ça, c'est une réussite totale de la part de Hotriders, cette gestion du stuff. La progression également, à travers les arbres de talent ou autre, était bonne. Néanmoins, une double spécialisation aurait peut-être été sympathique. Sauvegarder les profils, par exemple, avec mon Technomage, que je puisse aussi bien avoir un profil sauvegardé de stuff et de compétences où je le joue en mode build de poison infini et un autre où je le joue justement en soutien, en criomage. Comme ça, juste en cliquant, comme mon Giacle Stoff, j'aurais pu switcher. C'est quelque chose qui me manque. Pas dramatique, mais ça manque. Quelque chose qui est dramatique et qui manque cruellement. Que le jeu soit un jeu fini, ça ne me pose aucun problème. Mais aujourd'hui, si je ne joue plus à Hotriders, ce n'est pas parce qu'il est buggé. Je n'ai même pas perdu mon stuff, j'ai eu de la chance. C'est juste parce que je n'ai plus de but dedans. Et vous allez me dire oui, mais c'est normal IceCast, c'est un jeu fini. Non, je n'ai plus de but parce que dans le mode endgame, vous gagnez une ressource appelée Capsule et vous n'avez rien à en faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé un PNJ qui vend des stuff légendaires, donc le plus haut niveau des items dans le jeu. Les légendaires restent tout le temps les mêmes. Quand le jeu est sorti, on pensait en fait que ça allait tourner peut-être toutes les semaines ou de manière bimensuelle. On ne savait pas, mais on espérait. Un mois après la sortie, ce sont toujours les mêmes légendaires de proposés. Déjà avec les légendaires, même en... Je finis les 15 en gold, c'est-à-dire que j'ai 4 fois 25% de chance d'avoir un légendaire à la fin. Je ne manque pas de légendaires. Et pourtant, même là, c'est dur de finir ces sets parce qu'il y a un gros problème vis-à-vis des calculs en fait de drop entre le nombre d'armes qu'on loot constamment et les sets qu'on loot ultra rarement. Aujourd'hui, j'ai looté des centaines de légendaires. Je n'arrive toujours pas à finir mes sets. Les seuls sets que j'ai finis, c'est ceux qui ne m'intéressaient pas. Et le fait d'avoir, de faire un turnover auprès de Thiago, donc le PNJ qui vend les légendaires, mais ça serait la base. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Ils auraient donné un but à des milliers, voire des millions de joueurs qui auraient continué à jouer au jeu pour perfectionner leur build, pour continuer de s'amuser en 15 sans rouler les tubes parce que ça reste quand même sympa de les faire en 15. On n'arrive pas à un point où on y va en mode tout droit sans réfléchir, en tout cas, pas avec des builds pas cassés. Et ils ne l'ont pas fait. Quel dommage ! Quel dommage ! Comment ils ont pu rater un truc aussi important ? Et là, c'est People Can Fight pour le coup. C'est fou, ouais. Après la campagne qui dort bel et bien 35-40 heures, vous allez avoir le mode endgame. Le mode endgame est globalement une bonne réussite en Eurotriders. Les expéditions marchent bien, les niveaux de difficulté nous permettent de progresser et ils le disent et ils le répètent, le jeu est pensé pour être joué en groupe. Alors pour la petite blague dans la vidéo, je suis en solo parce que je voulais vous donner quelques images de ce à quoi ça ressemblait, notamment le criomage. Mais cette spé, par exemple, prenait tout son sens en groupe. le fait de pouvoir tout contrôler via un gel constant avec mon personnage permettait aux autres joueurs d'être plus safe et d'appliquer tout un tas de vulnérabilités aux monstres pour que les copains fassent plus mal dessus. En groupe, les expéditions, c'était du tonnerre. Frustrant au bout d'un moment vis-à-vis des légendaires qui, comme je vous l'ai dit, selon moi, sont très mal équilibrés vis-à-vis du ratio de loot. Pas tant du nombre légendaires mais du type de légendaire plutôt. Mais les expéditions, ça marche bien. Peut-être qu'il y aurait à débattre sur le fait de devoir faire des expéditions rapidement pour mieux looter, ce qui bloque certains builds. Par exemple, le fait est que pendant la campagne, une des raisons pour lesquelles on a été aussi loin en termes de niveau de monde, on a fini devant le dernier boss, rassurez-vous, il n'y a aucun spoil, en niveau de monde 15, ce qui était le max, parce que justement, on n'a quasiment jamais white. Mes potes sont beaucoup morts, moi quasiment jamais, pas parce que je suis meilleur mais parce que mon personnage, je l'avais rendu immortel pour être un vrai tank qui pouvait bloquer les balles, les renvoyer, bloquer physiquement les mobs, avoir tout un tas de procs qui faisaient que dès que je passais en tout 30% de vie, j'avais un heal, un bouclier, une résistance, etc. Ce qui fait que j'arrivais d'une manière ou d'une autre à raise les copains et donc on pouvait reprendre le combat. Donc le endgame marche bien et il ne pose aucun problème vis-à-vis du fait que ce soit un jeu fini. Je suis déçu de cet Outriders, j'en suis vraiment très déçu, j'en attendais beaucoup. Je pensais vraiment que ce serait le looter-shooter qui pourrait m'occuper pendant quelques semaines. Ça a été le cas, j'ai passé à 2 semaines dessus, j'ai 150 heures de jeu. Je les ai aimés en dépit des nombreux problèmes mais j'ai l'impression de redire les mêmes choses que vis-à-vis d'Anthème. J'ai aimé le jeu mais il est cassé. J'ai aimé Outriders mais il est instable, mais il est cassé. Mais la boucle de fin ne fonctionne pas. Ils ont raté les choses. Tout est réparable que ce soit vis-à-vis de récupérer le stuff, que ce soit vis-à-vis de changer Thiago, etc. Parce que le cœur du jeu fonctionne lui très bien. Donc contrairement à Anthème, tout est réparable. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, bien qu'Outriders soit encore joué par de très nombreux joueurs, son image aujourd'hui restera, je pense, à jamais entachée comme étant un jeu où on a peur d'y jouer, on a peur de se connecter parce qu'on risque de perdre notre stuff dès qu'on joue en multijoueur. Ce n'est peut-être plus le cas aujourd'hui mais ça a été le cas pendant des jours et des semaines. J'avais des dizaines et des dizaines d'uvers chaque jour qui me disaient « Moi, je n'ose pas me connecter online parce que je sais que si je me connecte, eh bien, j'ai une chance de perdre mon stuff. De perdre mes dizaines, centaines d'heures déjà peut-être accumulées dessus. » Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'un joueur doit ressentir. Un jeu, on peut le trouver frustrant, on peut le trouver bon ou mauvais mais on ne doit jamais avoir peur de s'y connecter à cause d'avoir peur de perdre notre progression. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas si je rejouerai à Outriders, si le jeu évolue et qu'il finisse peut-être par faire des extensions, il y a des chances que j'y retourne. Mais aujourd'hui, je sais que je n'ai plus spécialement envie de m'y connecter. J'ai un peu monté un pire hommage à côté pour le plaisir, pour découvrir encore une nouvelle classe. Je reste, comme je vous l'ai dit, triste des problèmes qu'on rencontrait le jeu. Triste également pour les développeurs de People's Can't Fly. Pas ceux qui ont géré le jeu mais ceux qui ont pensé qu'on créait le game design de jeu qui, à part la gestion légendaire de fin, restent excellents. La campagne était pour moi une réussite. J'ai adoré ce côté expandables, à savoir, pas un côté nanarbe, vous savez, ce côté très brut de décoffrage comme dans le film des années 90. J'ai adoré faire toutes les 4 secondaires de chasse, d'avis de recherche ou autre qui nous ont posé un vrai challenge. On a fini le jeu en monde 15, donc au niveau maximal avec mes 3 copains parce qu'on n'est pas beaucoup morts. On avait tous un rôle bien déterminé. Je tanquais avec un personnage qui était proche de l'immortalité. Un copain était vraiment basé sur le contrôle et le burst. Un autre nous faisait du soutien et également du DPS. On a adoré vivre cette campagne. On a mis presque plus de 35 heures à finir au final. On a vraiment pris notre temps dessus ou ne rushez pas la campagne d'Outriders. Mais, je déteste ce putain de mot maintenant, mais, je ne peux pas aujourd'hui vous recommander décemment Outriders au vu de tous les problèmes qu'il a rencontrés et qu'il continue de rencontrer. Peut-être un jour qu'Outriders deviendra juste un bon jeu. C'est ce qu'il devait être à la base mais ce n'est pas ce qu'il n'a été. Merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo sur Outriders et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Outriders Outriders Outriders